La CERM et la SAM interviennent sur Montpellier depuis plus de 50 ans pour réaliser, rendre opérationnel le projet urbain qui se développe sur l'ensemble de la ville et l'innovation permanente que l'on doit apporter dans les quartiers au service des habitants. La Mantilla qui est un îlot qui reçoit près de 400 logements avec un énorme de préconisation. Nous avons mis en place un dispositif qui permet à l'ensemble des habitants de pouvoir contrôler leur consommation d'énergie. Bien sûr les outils sont techniques et complexes mais il faut qu'ils soient à la sortie pour les habitants les plus simples possibles pour qu'ils se l'approprient et qu'ils soient vraiment utilisés. Nous sommes intervenus sur le chantier de la Mantilla en tant que bureau d'étude fluide sur l'ensemble des équipements. Je me suis occupé particulièrement de la production de froid renouvelable et de la distribution de chaleur pour CERM Énergie ainsi que de la réalisation du système d'intelligence répartie et donc de mettre en communication déjà tous les équipements techniques du bâtiment, les mettre sur une plateforme de stockage d'une base de données uniformisée et donc de pouvoir ensuite les exploiter que ce soit de communication avec la métropole pour les transports en commun, la gestion des déchets, les informations des alertes inondations. Nous sommes intégrateurs de solutions donc tout ce qui concerne l'automatisme du bâtiment et la restitution aux usagers de l'information énergétique. Donc il convenait d'arriver à échafauder, à construire une solution qui répond à tous les critères demandés. On fait dialoguer finalement les systèmes d'interphonie, avec des systèmes de comptage, avec des systèmes de pilotage du bâtiment et donc ça fait appel à des compétences pluridisciplinaires. Donc très vite en fait la métropole a décidé d'associer à tous ces équipements qui permettent d'économiser de l'énergie une démarche pour aider chaque habitant à changer lui aussi quelqu'un de ses habitudes. Donc ça, cette fois-ci, ce sont les messagers de la métropole qu'on a formés à des nouvelles techniques, de nouvelles méthodes de communication. Donc munis d'une tablette numérique, ils sont allés à la rencontre de chaque habitant en porte à porte parce que changer les comportements, c'est quelque chose qui est compliqué et qui nécessite un accompagnement dans la durée. Donc on attend de lui des actions simples qui vont lui permettre de faire des économies d'énergie, d'eau, se déplacer différemment, mais vivre aussi autrement la ville. Finalement, la Cité intelligente, la Smart City, ça va s'imposer à nous via l'explosion notamment des objets connectés. On n'a pas encore atteint la limite même dans ce qu'on peut imaginer de ce que pourra proposer le numérique dans la ville.